Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 juillet. En ce vendredi mi-juillet, il nous est bon d'entendre la bonté, la miséricorde, la miséricorde et la guérison du Seigneur. Le psaume est tiré de Isaïe au chapitre 38. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Tu es le Dieu des vivants. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger, telle un tisserand, j'ai dévidé ma vie et le fil est tranché. Le Seigneur est auprès d'eux. Ils vivront tout ce qui vit en eux, vit de son esprit. Oui, tu me feras vivre, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Ô fils de l'homme, ô Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, toi qui es le maître du sabbat, tu nous as montré que tu étais le Dieu qui sauve, qui guérit, qui console, qui libère. Tu as les paroles et les gestes de la vie éternelle. On se voit d'un vendredi, fixant mes yeux sur la croix, avec vous, chers frères et sœurs, chers amis. Je vous demande, et je nous demande à tous, de nous laisser guérir en profondeur, d'accueillir ses sacrements. La grâce, la grâce habituelle. Seigneur, guéris-nous. Amen. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Amen.